Bon les amis, on va faire un petit tuto là. Bon, bien sûr, j'ai déjà fait, j'ai pas pu le faire pendant que j'étais en train de l'extraire. Mais vous voyez les bougies de préchauffage en diamètre 8. Souvent elles cassent juste sortie de culasse en fait. Juste après l'écrou en fait. Quand on serre un peu trop fort ou desserrer trop fort sans faire chauffer le moteur, elles arrivent à péter. Donc moi j'ai une petite astuce à vous donner. Donc voilà les fautives. Souvent elles pètent juste là, là où est mon pouce, où est mon ongle de mon pouce. Juste à la sortie de la culasse après le filetage. Donc ça c'est le corps. Donc ça c'est le corps. C'est la partie qui rentre dans la culasse. Et souvent elles pètent ici. Boum. Donc je vais vous montrer comment on fait en fait pour les extraire. Alors si vous bricolez, vous devez connaître ce genre d'embout en fait. C'est comme du torx, mais en 12 empreintes en fait. Il y a 12 dents. Donc ça c'est une 6. Donc c'est juste pour vous montrer un outil. Et vous le prenez en fait en 5. Donc ça c'est du 6 et il faut le prendre en 5 en fait. Donc voilà comment elle se présente une fois cassée en fait sortie de culasse. Donc voilà, on a toujours le corps, le filetage qui est dans la culasse. Et généralement ce qui sort c'est ça. Donc le but du jeu ce serait de... Il faut percer en fait la petite électrode pour pouvoir insérer. Donc l'outil 12 pans que je vous ai montré. En numéro 5, très important parce qu'en numéro 6 ça sera trop gros. Numéro 5 c'est juste un tout petit peu en force par rapport au diamètre intérieur de la bougie. Donc pour ce faire en fait, le mieux c'est de se faire en fait un guide. Donc moi j'ai récupéré, vous voyez là, les inserts de pince à œillets. Donc pour faire les trous dans les ceintures ou dans le cuir, enfin bref. Vous récupérez celui le plus adapté. Là c'est celui-là par exemple. Vous voyez, il rentre pile poil entre l'électrode et le corps de la bougie. Regardez, hop. Donc vous récupérez ça, vous le défaites avec une pince, ça va bien. Vous l'enfoncez dedans, ça vous sert de guide. Ça vous sert de guide en fait pour pouvoir percer un tout petit peu l'électrode sur 3-4 mm, il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, très important, au premier lieu, vous faites chauffer votre moteur. Vous faites bien chauffer votre moteur, vous le montez en température. Moi je vous conseille, ce n'est pas obligatoire, mais vous mettez du WD-40 2-3 jours avant d'extraire la bougie. Et quand vous extraillez la bougie, il faut que le moteur soit chaud. Voilà, ça c'est plus facile pour vous. Si vous n'avez pas de WD-40, je vais vous donner une petite astuce. C'est une vieille astuce d'un mécano qui m'a donné ça. C'est que vous prenez du DOT 4 ou du DOT 5.1 en fait, du liquide de frein. C'est tout aussi efficace, voire plus efficace que le WD-40. Donc vous insérez, une fois que vous avez percé l'électrode, vous insérez en force avec un petit marteau celle-ci. Puis après, il suffit que vous desserrez tout doucement en fait. Et l'électrode, enfin la bougie va s'extraire d'elle-même. Alors, je ne vous dis pas que ça fonctionnera à tous les coups. Je ne vous dis pas que ça ne causera pas de problème. Mais au moins essayez. Je ne vous dis pas que ça, je ne vous dis pas que ça, je ne vous dis pas que ça.